Musique Je signe la pétition pour la justice au Congo. Je signe la pétition pour la justice au Congo. Donc, messieurs, dames, on va passer à la partie tribunale internationale pour le Congo. Et pour ça, on va peut-être accueillir nos amis suisses, nos amis qui viennent de la Suisse, excusez-moi si je dois me présenter comme suisse, c'est assez compliqué. Donc, je vous laisse la parole. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Jimmy Mpezo. Je réside en Suisse, Congolais d'origine et j'aimerais avec vous parler du projet. Nous allons en parler plus tard, après l'intervention. C'est génial. Oui. Et puis, en fait, je représente une ONG au nom de CGCIE, Conseil des jeunes congolais et étrangers, qui a un statut spécial au Pelléco-Soc, au Pellé-Nations-Unis, depuis 2012, auquel je préside depuis sa création en 2008. Et nous travaillons dans divers projets et notamment, cette année, nous avons initié le projet, notamment du tribunal, qui est un projet qui nous est cher par rapport au prix de nos frères, sœurs de l'Est. Et pour moi, c'était un honneur d'être là et aussi de savoir que l'Écoside va dans le bon sens de la création de ces criminels qui pourra rendre justice aux victimes de l'Est. Et pour vous dire, j'ai préparé un parapoint auquel nous pourrons voir sur le détail de ce projet, sur sa faisabilité. Et en retour, j'aimerais aussi avoir des questions pour que je puisse vous répondre. Et pour ce projet, nous avons trois phases. Donc, je vais utiliser un IPC pour ceux qui savent la com. C'est pour l'introduction, présentation et conclusion, pour être bref. Et puis, pour l'introduction, nous avons tous l'idée de, à travers 100 000 signatures, 100 000 signatures, dont notamment auprès du Congo au pays et ici à l'étranger, que nous puissions plaider pour la création ou réclamer la création de ces tribunales. Parce que nous avons tous à Béni, actuellement, il y a des morts, il y a des victimes, des violations, des crimes flagrantes contre l'humanité. Nous avons trois phases pour créer ou pour réaliser ce projet. La première, c'est le lancement. Le second, c'est le partenariat et l'organisation structurelle, ainsi que nous parviendrons à la création de ces tribunales. Pour le lancement, l'ONG CGCIE, auquel je préside, a fait une représentation de graphique de ces trois phases, comme vous pouvez le voir. La première phase, c'est celle que c'est actuellement, maintenant. Là, l'organisation CGCIE a l'idée, réellement, de mettre en place la création de ces tribunales. Donc nous passons à la phase 2, c'est notamment en créant, en ayant des partenariats stratégiques auprès des institutions internationales, auprès des ONG, auprès des institutions compétentes internationales, dont notamment les Nations Unies, la CPI, ainsi que les États membres. Vous avez fait allusion à la France, vous avez fait allusion aux États membres qui sont des membres permanents au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, eux au moins qui peuvent décider, ils ont un droit de veto pour la réalisation de beaucoup, dont notamment la création du tribunal. Et nous avons la phase 3, et cette phase 3, qui est une phase de création, mais nous avons deux possibilités. Si la première phase échoue, c'est la phase de la création du tribunal pénal international pour le Congo, auquel ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, ou peut-être pas, nous avons la possibilité de créer ce qu'on appelle le tribunal populaire de la République démocratique du Congo. Nous savons tous, en tant que super juriste, moi, j'ai quelques notions de droit. Le tribunal populaire est l'objet de plusieurs plaintes, de collecte de plusieurs plaintes, de plusieurs témoignages, avec de vrais juges, que ce soit des juges internationaux ou locaux. Nous pouvons organiser un tribunal de type... Pour moi, j'avais ma conception, et c'est le tribunal populaire international du Congo. Mais j'ai été voir sur Internet, j'ai vu que c'est un jeu de Cipson. Donc, je n'ai pas vraiment donné crédit. Mais c'est possible. Pourquoi ? Parce que ces tribunales, on peut l'organiser ici, en Europe. Parce qu'au Congo, nous savons, avec la représailles et la même mise de l'État, c'est parfois difficile pour réaliser ces juges, entre guillemets, les gourous qui dirigent le pays en main de fer. Nous avons lancé le site Internet, auquel vous pouvez voir, dont j'ai essayé de relater ou bien d'expliquer simplement. Actuellement, bon, ça c'était quand nous étions à 94 signatures. Actuellement, au niveau de l'Internet, je crois que nous sommes à 274 ou 278. Mais je vous rassure que... Allez signer, ce soir, s'il vous plaît. Vous pouvez voir, là, c'est sur le site... Vous pouvez juste, sur le site GoPétition, vous écrivez « Tribunal pénal international pour le Congo » et vous verrez, vous pouvez entrer votre nom, ou une dame, ou un monsieur, vous pouvez écrire le nom, votre prénom et les mails, et vous signez directement la pétition. Ça vous prend dans moins de 30 secondes, vous assistez à cette pétition, et vous pouvez sauver des vies et réaliser, concrétiser ce projet. Sur cette phase de pétition, nous avons deux... Ça se subdivise en deux. Nous avons la pétition sur le web, donc nous avons le site de GoPétition ou le site de CGCI, auquel vous pouvez aller, vous pouvez voir directement, où vous pouvez signer la pétition sans problème. Et le deuxième point, c'est la pétition sur le terrain, notamment en République démocratique du Congo. Pour vous dire vrai, actuellement, nous avons la très bonne nouvelle. Nous avons plus de 7000 signatures en République démocratique du Congo, et précisément dans la région de Kivu, auquel nos agents opèrent nuit et jour pour le collecte des signatures. Je ne peux pas dévoiler le nom ni le zone auquel ils opèrent, mais nous sommes actifs au niveau de... sur le terrain, en République démocratique du Congo et en collecte des signatures. Et les 7000 signatures, nous l'avons déjà, nous avons un PDF, et tout se passe bien. Nous avons aussi, nous savons tous, sans vous mentir, de tels projets, ça demande de financement. Et pour avoir le financement, nous avons mis en place ces sites, sur GoFond, fonds, fonds de mi, auxquels nous pouvons mettre un dollar, un euro, deux euros, cinq francs, ainsi de suite, qui permettra à ce que nous puissions réaliser ces projets, parce que nous sommes une ONG, et nous, on a vraiment besoin de moyens, que ce soit financiers ou techniques, pour qu'on puisse concrétiser ces projets, parce que même pour le collecte des signatures sur terrain, on paye ces gens pour les déplacements, les transports, d'aller de village à un autre, ils prennent des motos, ils dorment parfois là-bas, et c'est une situation assez difficile. Mais jusque-là, l'ONG, c'est j'essayé, prend en charge, tous ses frais. Mais, éventuellement, nous allons faire appel de partenariats stratégiques auprès des institutions et des ONG compétentes, nous espérons bien qu'ils viendront en aide pour nous soutenir. Et vous aussi, pouvez éventuellement prendre le site. Si vous avez cette envie, ou bien vous voulez contribuer pour la bonne cause, n'hésitez pas à nous soutenir sur ce projet. La phase 1, ou la phase 2 déjà, c'est la phase structurelle pour l'organisation de ce projet. La première phase, c'est la création de ce groupe ad hoc. Je pense que nous sommes tous étudiants, nous sommes intellectuels, ici, nous avons besoin de tout le monde. Vous pouvez contribuer, assister, ou apporter votre savoir, votre compétence pour la réalisation de ce projet, et vous êtes les bienvenus. La phase présentation officielle du projet, nous avons prévu faire la présentation officielle du projet, d'ici mi-mars, parce que nous aurons au moins 10 000 signatures, d'ici peu, à la... un dixième mille... non, c'est-à-dire... le... le... comment dirais-je... dès que nous avons les 10 000 signatures, nous avons prévu inviter la presse, inviter les associations aussi, et célébrer, en quelque sorte, et présenter la structure auprès des institutions et des autorités compétentes. Nous avons l'idée aussi que nous puissions être représentatifs au niveau des ONG, au niveau des associations, comme au niveau de missions permanentes qui sont accréditées au niveau des Nations Unies. Et pour la durée, nous voulons s'instaurer au niveau de Genève, avoir un... sous forme de représentation, où nous pouvons dire il existe un bureau de tribunal pénal international pour le Congo à Genève. Là, l'objectif est d'avoir des étudiants qui soient de la Réation Internationale ou d'avocats proches du dossier qui pourront travailler avec nous dans ces dossiers parce que l'ONG auquel nous présidons, auquel je préside, a un statut spécial auprès des Nations Unies qui vous donne la possibilité d'avoir une accréditation auprès des Nations Unies sans problème. Donc, je peux vous accréditer. Nous avons eu deux contacts avec un mandataire, un mandataire, c'est-à-dire ce qu'on appelle des experts stratégiques au niveau des Nations Unies. Et lui, nous avons qui nous a donné toutes ces informations auxquelles je vous donne aujourd'hui pour la réalisation. Pour plus de détails, on ne peut pas dévoiler le nom ni la stratégie qui peut y répondre. Donc, le rôle serait tout simplement de nous aider ou de nous orienter à la création de ces tribunaux. La pétition, vous l'aurez mise de pétition, c'est-à-dire, ça serait que nous avons les 100 000 signatures. nous sommes les 100 000 signatures, nous allons le remettre auprès de M. Antonio Guterres, on ira le voir pour lui dire « Ah, voilà les 100 000 signatures de Congolais, s'il vous plaît, messieurs, il faut vous donner ces tribunales parce que le Congolais a rentré ce mois. » Nous se ferons de même pour le second PowerPoint, vous pouvez le voir, s'il vous plaît, nous se ferons de même pour la CPI. On ira voir, je viens de l'apprendre avec notre amie qui a intervenu tout récemment, on n'aura plus de notre madame Jouatou, mais j'espère bien qu'avant qu'elle parte qu'elle puisse avoir les 100 000 signatures, sinon, nous pourrons voir son prédécesseur ou non, l'après, leur l'après pour en parler de ce magnifique projet de la création du tribunal. Et puis, la phase de la création. Là, je laisse sur le tribunal pénal international pour la RDC, je laisse un huit pas ce code, ça revient, c'est comme notre cher ami a bien dit, ça, ça sort de le sorte où la volonté de conseils de sécurité de Nations Unies et des États membres, s'ils disent aujourd'hui qu'ils veulent le faire, ils vont le faire. Ce n'est pas à nous de venir avec nos 10 000 ou 1 million de signatures ou pire. S'ils veulent aujourd'hui, OK, nous voulons pour la RDC qu'il y ait un tribunal spécial pour la RDC, ils les font. Ça ne va coûter même pas un centime. Mais, ils ne le veulent pas. ce n'est pas pourquoi, entre guillemets, je crois, mon cher a bien précisé le pourquoi. Il y a des enjeux économiques, il y a des... ce sont des situations assez difficiles et que je ne saurais pas vous expliquer maintenant. Mais nous espérons, au nom du peuple congolais, que nous allons y aboutir. Mais la deuxième possibilité, c'est plus rassurant, c'est plus faisable, c'est-à-dire c'est rationnel ou réalisable, si je peux le dire. C'est la création du tribunal populaire, j'ai remis l'international, parce que je pense qu'on peut le réaliser avec le soutien des États, notamment, ça soit la Suisse, ça soit la France ou notamment d'autres pays qui sont actifs au niveau des ONG, qui peuvent nous fournir des juristes compétents qui travaillent sur le Congo, auxquels nous pourrons instaurer ou bien réaliser ces tribunales, de préférence, ça peut être à Genève, en France, ou ainsi de suite, mais on va essayer, à Lyon aussi, pourquoi pas, c'est possible. Et je vous donne une référence, par exemple, de ces tribunales. Il y a un film qui a été déjà réalisé auprès de notre ami Milau, Rao, auquel vous pourrez voir les tribunales populaires qui ont été réalisées dans les villes de Kivu. Donc, c'est vraiment des témoignages poignants, auxquels nous pourrons voir un peu le scénario, comment se passe là-bas, ou des théâtres aussi. Parfois, la police ne veut pas venir, parfois, parce que, voilà, il y a des choses qui se font un peu bizarre là-bas. Mais une chose est vraie, l'idée de cet homme, qui n'est pas gongolais, est aussi que nous puissions créer plusieurs tribunales populaires. Plusieurs tribunales populaires. Donc, pas un seul, mais plusieurs. Et nous, comme par hasard, nous avons eu l'idée en Suisse, de même, en Lyon, il y a eu quelqu'un aussi, parmi nous, qui avait la même idée. Parce que nous avons cette énergie de travailler ensemble, moi, je pense que nous pouvons faire de partenariats plus larges possibles pour réunir de nos forces et qu'on puisse aboutir à la création ou à la réalisation de ces tribunales. Une petite précision, à Lyon, ce n'est pas une personne, c'est vraiment, pendant une réunion de préparation de marche de soutien aux victimes des bénis, quelle idée a émergé ? C'est important de le préciser. Pourquoi ? Parce que ça montre que lorsque les gens sont réunis ensemble, effectivement, il y a des choses beaucoup plus prometteuses qui peuvent sortir que... D'ailleurs, je me permets de réinviter la diaspora congolaise à Lyon de s'approcher encore comme on a pu le faire il y a quelques semaines pour qu'on continue dans cette lancée-là. Ah oui, merci pour la précision. Oui. Et puis, le prochain, c'est... J'ai essayé de vous donner plus de... J'étais plus détaillé où je vais donner plus de précision par rapport à ça parce que j'avais fait ce qu'on appelle un plan PERC ou un plan TANT pour ceux qui savent la gestion de projet. Mais je n'ai pas voulu vous donner plus les détails là parce que il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Mais nous avons un plan TANT pour la réalisation de projets, de ces projets avec toutes le... Je dirais toutes les options possibles et tous les détails possibles pour... et toutes les étapes qui va... que nous pouvons entreprendre. Mais nous pensons la faisabilité ou bien la réalisation de ce tribunal. Si nous le faisons dans un pays ou dans un pays comme la Suisse c'est neutre déjà pour la neutralité ça c'est un. De deux, Genève, nous savons il y a plusieurs institutions internationales à serrer une possibilité. Mais pourquoi pas Lyon ? J'avais mis Genève mais il y a une... Là il faut comprendre et on peut le faire aussi à Genève mais il faut savoir que les enjeux sont politiques et ils ne sont pas que au niveau des ONG. Et la durée ou la faisabilité de ce projet jusqu'à à ce que nous puissions avoir ce tribunal d'ici un an si nous travaillons bien si nous essayons de booster un peu notre énergie sur la question on aura un tribunal pénal international ou un tribunal populaire d'ici un an. Et puis si il y a un... Oui. Oui. c'est un peu l'espoir que je pense que notre peuple nous aurons... nous rassurons notre... nous rassurons notre peuple que la victime de génocide et d'autres violations flagrantes ne restera pas en vain. Ça c'est un peu l'espoir qui nous anime tous. Nous pensons que cette démarche que nous sommes en train de faire aujourd'hui permettra un jour qu'elles puissent répondre à la question que tous les Congolais et Congolaises qui se posent tous les amis du Congo se posent qu'il y ait justice pour les victimes en RDC. Si vous avez des questions n'hésitez pas je suis prêt à vous répondre. Comme d'habitude c'est l'intervenant qui pose la question imprégnée insultée à ce public. ce n'est pas de ma faute on m'a confié le micro je l'ai bien. Merci Jimmy pour ton intervention super riche. Je vais d'abord rappeler que l'association Génération Lumière travaille depuis quelques années avec Milo Lau déjà qui est un réalisateur très intéressant que je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir ses oeuvres ou d'acheter ses oeuvres parce qu'il y a vraiment des enseignements hyper riches il a travaillé sur le Congo il a travaillé également sur les génocides rwandais il y a un lien pour ceux qui connaissent cette situation donc je vous invite à aller voir ma question est très simple il y a la partie mobilisation et vous parlez des 100 000 signatures pourquoi 100 000 signatures ? ces 100 000 signatures je pense que c'est quelque chose de symbolique pourquoi 100 000 ? moi l'idée était partie des 10 millions de signatures 10 millions de signatures ça fait allusion aux 10 millions de membres mais aujourd'hui je ne me cacherai pas moi j'ai envoyé l'amnistie internationale et puis le titre était 10 millions de signatures pour une pétition pour une création de criminale pénale et internationale au Congo ils ne m'ont pas pris au sérieux les 10 millions de signatures même des pétitions que vous pouvez aller dans des sites il y a rarement des signatures des signateurs ou des pétitions pour récolter un million de signatures mais je me suis avec le groupe et quelques informations par rapport à la réalisation sur le terrain nous sommes dit que les 10 millions c'est quelque chose qui prendra du temps on peut bien sûr avoir parce qu'il y a des gens qui ont fait avant nous il y a une dame que je ne voudrais pas dire ici elle a pu collecter 5 millions de signatures pour le Congo c'était avant 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 Kabila bien sûr à l'époque de Kabila mais il y avait encore ces guerres de Nutepeba et de 1 plus 4 il y a eu encore avant le prêtre congolais c'est à dire l'église catholique avait collecté 10 millions de signatures et ils ont collecté 10 millions de signatures c'était aussi le but était qu'ils puissent soutenir qu'ils puissent soutenir l'action le processus électoral la faisabilité des élections en république démocratique du Congo mais ils avaient collecté mais l'église catholique est structurée organisée ils sont implantés un peu partout dire aux fidèles de signer Dieu va te bénir ça serait facile mais nous créons des églises et puis nous avoir 100 000 signatures nous pensons que avec 100 000 c'est juste symbolique ces 100 000 représentent 1 million ça représente 10 millions de congolais ça représente chaque congolais parmi nous et c'est quelque chose qui va au-delà de la signature simple c'est un geste patriotique c'est un geste humanitaire en signant cette pétition vous disiez je rends justice je veux qu'un jour que celui ou celle qui a fait tort à un humain puisse être jugé deuxième question ensuite on passe à la salle c'est vous voyez qu'est-ce que vous allez faire avec ces 100 000 signatures une fois que vous les présentez à Guterres est-ce que vous êtes sûr de l'efficacité de ces 100 000 signatures qu'est-ce qui vous garantit cette efficacité là en fait c'est comme j'ai dit nous sommes en train d'opérer de manière stratégique technique et politique ça sous-entend que c'est pas pour rien nous avons un mandataire un spécialiste du terrain c'est pas pour rien nous faisons ce qu'on appelle le plaidoyer c'est un langage purement onisiel c'est pas pour rien nous avons expliqué tous ces projets vous voyez c'est pas pour rien on se rapproche de 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 Genève être à 5 minutes de parler des nations c'est pas pour voir des drapeaux ou un jour s'asseoir sur la chaise qui est à 3 pieds mais c'est pour réellement qu'il y ait un jour la création de ces tribunaux donc la portée sera symbolique même entre guillemets c'est la création du tribunal populaire parce que la création du tribunal populaire pour le Congo ça donnera pas tout de suite l'effet sur la cessation des hostilités à l'Est mais par contre ça peut changer des choses ça peut changer la manière de de voir des choses et ça donnera des informations peut-être nouvelles et ça permettra aussi même au gouvernement d'échanger sa politique des gestions notamment de la justice ou notamment de l'impunité qui règne dans ce pays et je pense que chaque on peut amener 10 000 signatures on peut amener 100 signatures ou 50 signatures mais les 100 000 ça pèse amener 100 000 signatures vous réveillez un bonjour devant votre bureau vous avez 100 000 signatures d'un état en disant que nous voulons la justice et la paix je pense que ça fera résonance et nous invitons nous lancerons un cri d'alarme auprès des médias que ce soit des institutions des médias nationaux ou internationaux qui puissent rejoindre ces mouvements comme ça a été d'autres mouvements qui ont fait écho notamment hashtag avec réfugiés par exemple qui auquel ou d'autres mouvements corps nous pensons nous allons nous mobiliser nous jeunes de la diaspora ainsi que du pays pour qu'il y ait effet efficacité de cette démarche alors on va donner la parole à la salle en fait pour savoir en droit international les CIG c'est les états c'est les états qui sont les CIG des droits internationaux mais la société les ONG sont des acteurs non étatiques donc avec les pétitions ça prouve quand même que la volonté de la population il réclame quelque chose c'est la voix de la population ces signatifs représentent la voix de la population même si l'état ne demande pas mais la population demande quelque chose c'est pourquoi les internes non étatiques ont quand même un rôle à jouer dans la communauté internationale et aussi pour les tribunaux populaires c'est quand même intéressant parce que ça sera un lieu également où tout le peuple peut s'exprimer tout le monde peut apporter sa voix et du coup c'est juste ça que je voulais compléter merci merci Jonas c'est pas une question du coup on passe aux questions merci merci l'esprit c'est que une question d'un tribunal international pour juger des hauts responsables mais je suis demandé si ça serait pas aussi intéressant d'offrir une porte de sortie plus ou moins honorable à certaines personnes de hauts responsables comme l'exil par exemple parce qu'il y a la question de la justice pour l'humanité entière je pense au problème de la faim actuellement alors que la nourriture est disponible sur les marchés mondiaux elle est en excédent on meurt de faim parce qu'on a tout simplement on n'a pas un billet dans sa poche pour acheter et manger le dernier rapport une dernière étude commandée par l'organisation internationale du travail stipulait que 60% de la main d'oeuvre mondiale est sous-employée sous-payée n'a quasiment aucune protection donc ça veut dire que moi je parlais de la problématique nord-sud tout à l'heure ça veut dire que les gens au sud souvent vivent dans des conditions infra-humaines pour souvent fabriquer et fournir tout ce dont nous au nord on a besoin pour vivre très très confortablement alors voilà j'ai pensé à ça parce que je pense qu'aux besoins fondamentaux d'une grande partie de l'humanité de la moitié de l'humanité c'est à dire de manger de se nourrir de se nourrir pardon c'est la même chose mais de se loger d'avoir accès aux soins médicaux de pouvoir éduquer ses enfants ça c'est même pas assuré ces gens là vivent dans l'insécurité à ce niveau là alors que nous comme vous l'avez dit tout à l'heure on vit dans un niveau confortable vous connaissez la pyramide de Maslow la hiérarchie des besoins mondiaux nous on en est au stade de l'appartenance de la reconnaissance voire même de l'accomplissement de soi c'est pas du tout le cas pour la majorité de l'humanité et je pense que chercher à tout prix enfin je me pose la question si chercher à tout prix à juger certains hauts responsables qui sont évidemment des grands criminels souvent mais ça ne risque pas de crisper la situation et sinon pas une porte de sortie où ils peuvent sauver leur peau disons éventuellement ils vont se cramponner et ça va rendre la situation plus bloquée peut-être maintenant je ne suis pas là pour je ne voudrais surtout pas jouer le coucou dans la réunion mais j'invite tout le monde à mettre le nez sur un site qui s'appelle Partage International qui aborde les mêmes questions mais avec d'autres informations enfin à chaque fois c'est juste une invitation chacun fait ce qu'il veut excusez-moi je voudrais répondre pour que simplement l'utilité d'un tribunal international pour chaque pays c'est pour vraiment permettre aux juges ou à tous les partenaires enfin je veux dire tous les acteurs de travailler spécifiquement sur les crimes qui se sont commis sur un territoire etc c'est ça l'efficacité de faire un tribunal pour un pays il existe la Cour internationale pour l'Afrique elle se trouve au Sénégal et ça juge également d'autres crimes voilà mais ça existe nous sommes ouverts avec et travaillent avec le gouvernement même le gouvernement du Congo nous sommes ouverts de travailler avec les états membres qui ont signé notamment le traité de Rome qui a fait l'office de la CPI nous sommes ouverts à travailler bien sûr avec les états membres qui font qui ont créé les Nations Unies parce que nous pensons que nous sommes intellectuels pour que nous puissions trouver des solutions nous pouvons travailler de manière consensuelle et que nous puissions trouver intérêt dans le temps c'est pas de dire faire la politique de la chaise vide non nous ne voulons pas parce que nous savons tous ce monde marche ainsi et si vous faisiez cette politique de la chaise vide il n'y aura pas de solution et sur cette cette lancée c'est pour ça nous sommes mobilisés nous voulons lancer un appel que ce soit ceux qui sont de la Belgique de la France que vous puissiez savoir que les Congolais des Bénis ont besoin d'un tribunal c'est la justice qui fera son travail et on saura qui est coupable et qui ne l'est pas qui a été actif pendant ou après donc nous réclamons juste la création de ce tribunal et nous savons que la justice c'est la justice et pour répondre à messieurs je pense que vous avez dit vrai mais au niveau de la cession au Congo nous sommes loin de penser je pense si vous n'avez pas la sécurité vous pouvez voir penser bouffe la bouffe vient après les exactions je pense que ce n'est pas quelque chose qui est en ordre du jour nous voulons que la justice soit faite alors merci je vais prendre le micro il y a encore d'autres questions merci je trouve que c'est une très bonne initiative tout d'abord par rapport à la compétence temporelle la compétence est déjà limitée par la ratification du statut d'Europe ce tribunal permettrait de consuivre des crimes de guerre des génocides de crise d'avant 2002 bon ma question est-ce que vous prévoyez aussi pour suivre ce qui ont continué à massacrer les Congolais jusqu'à après 2002 et ma deuxième question est de savoir quelle garantie ce tribunal pénal présenté par rapport à des plus par rapport à la cour pénale internationale et par rapport au tribunal pénal international parce que actuellement on voit que s'il faut être clair ce qu'il cherche à garder monsieur Joseph Kabila à cause de leur coalition s'est un peu effleuré là donner une sortie permettre à ses auteurs de sortir aisément dans le test un tribunal pénal basé en Afrique pourrait appliquer par exemple la peine négrant ou être impartial donc quelles sont les garanties que vous présentez donc je pose une question dans ce sens je voudrais répondre directement pensant que tout ce qui ne sont pas là pour commenter l'association politique ou l'actualité actuelle en République démocratique du Congo comme nous l'avons dit là donc ça va en près de travailler pour la création d'un tribunal et nous savons pour arriver à la création de ces tribunales nous serons obligés de travailler avec le gouvernement nous serons obligés de travailler avec les Nations Unies nous serons obligés de travailler avec la CPI et nous serons obligés de travailler avec des victimes pour leur témoignage et qui est coupable et qui ne l'est pas c'est au tribunal de les statuiers c'est le travail des juges et qui pourront le faire mais par contre si le mieux va se baser le tribunal j'aimerais tout simplement vous dire ceci essayez de vous référer à la création du tribunal de Rwanda nous avons vu que le tribunal de Rwanda a été à Roucha à Roucha et puis lors de sa création c'était pas dans le territoire rwandais donc c'était pas au Rwanda donc nous dans le jour ou dans les mois qui suivent nous allons être actifs sur tout le front pour réellement travailler dans cette lancée essayer de voir aussi quel état qui pourra nous accueillir pour la création de ces tribunales quels sont les moyens à disposition sur le plan technique et quelles sont leurs compétences aussi à juger de criminels ou de grands requins si je peux le dire ainsi donc pour ne pas citer les noms je pense toute la salle comprend donc nous nous sommes là uniquement pour plaider ou réclamer la justice soit faite pour les victimes le reste c'est à la justice de le faire aussi pour compléter du livre en fait la création d'un tribunal pénal international ça ne dépend pas de la loi nationale ou congolaise ou rwandaise c'est des droits internationaux dans les droits internationaux c'est des crimes graves reconnus en droits internationaux crimes de guerre contre l'humanité crimes d'agression ce sont des crimes qui sont jugés des crimes graves par exemple le massacre des congolais c'est un crime grave ces personnes seront poursuivies c'est un pays ça et aussi pour voir trouver une porte des sorties pour certaines personnes je pense qu'il y a le principe tout à l'ex et l'ex la loi éthique mais c'est la loi tout le monde est égale de la loi merci pardon il y a un peu si j'avais voulu poser la question bon moi je voulais juste d'abord si ça marche je voulais juste le savoir après parce que là bon nous nous sommes ici à Lyon avec vos amis vous venez quand même de loin vous êtes déplacés jusqu'ici et est-ce que déjà maintenant ou bien juste après on pourra savoir les prochaines les prochaines rencontres ou bien si on va continuer à collaborer par sur les réseaux sociaux par internet on aura des rencontres où on attend jusqu'au mois de mars quand vous allez présenter le projet avec une signature pour combien ou bien quoi ça peut vous croire par la région c'est bien je pense sur le partenariat comme l'on dit nous avons j'avais déjà fait savoir il y a cela quelques jours à quelle heure je crois que vous avez informé nous sommes prêts pour un partenariat de travailler conjointement sur la question et nous allons essayer de je ne sais pas peut-être après peut-être voir ou une séance pour quelques minutes essayer de voir comment nous pouvons organiser ou se structurer pour la faisabilité sur le plan opérationnel et essayer aussi de cibler les compétences pour que nous puissions être efficaces donc ça dépend de d'autres organisations à nous mais nous sommes ouverts comme nous l'avons dit nous avons déjà mis en place un groupe au WhatsApp auquel nous pourrons aussi déjà s'organiser assez qu'une puissance avoir des administrateurs que ce soit ici ou pour que nous puissions gérer le projet mais c'est un projet à long et à moyen terme c'est pas un projet à court terme donc ça se entend on aura encore les temps il y aura des révélations il y aura des rebondissements mais une chose est vraie les cris de gens de l'Est ils veulent vraiment et s'attendre à ce que que cette criminelle soit faite le plus tôt possible alors une dernière question après on va applaudir bonsoir moi c'est Gétou donc je viens de Saint-Etienne et je suis aussi présidente d'une association de jeunesse engagée pour le développement de la région de Grand Lake alors pour notre projet déjà en fait c'était une question aussi des partenariats et c'est une question en fait j'aimerais savoir parce que nous là on est en train de travailler sur un projet de la création d'un canal de navigation dans la région de Grand Lake donc ça région aussi à peu près les projets pour maintenir la paix dans cette région et j'aimerais savoir comment nous si on a besoin de faire un partenariat avec vous en quoi nous pouvons être utiles par exemple sur votre projet que vous présentez sachant que nous peut-être nous sommes un peu plus sur tout ce qui est des lacs en fait est-ce que ça pouvait porter un plus sur ce projet oui merci beaucoup madame pour votre question je pense que des lacs que ce soit des rivières c'est ça envoyer aussi des canons pour résoudre des conflits et des problèmes parce que ce soit des gens de dehors de tout le bord on se réjoigne et il y a toujours moyen de travailler en partenariat soit dans des forums ou bien dans des ateliers il y a toujours moyen aussi de travailler notamment sur ce projet du tribunal mais ce sont des choses ce sont des questions assez techniques auxquelles nous pouvons mettre en place mais je pense que après on va essayer d'échanger voir si on peut organiser cela mais nous sommes ouverts c'est quelque chose de bien que le lac puisse être un moyen un canot aussi de paix pour la sécurité et la stabilité de la région du Grand Lac merci alors s'il vous plaît juste avant qu'on parte j'ai quelques annonces à faire d'abord je remercie beaucoup Jimmy et qu'on peut applaudir pour applaudissements je signe la pétition pour la justice au Congo je signe la pétition pour la justice au Congo je signe la pétition pour la justice au Congo Sous-titrage ST' 501